Merci, bismillahirrahmanirrahim. Je vais commencer mon discours en anglais. Comme vous êtes un guest, vous êtes un guest. Donc, comme je sais que nos amis de l'Union des États-Unis ne sont pas familiaris avec la langue française, je préfère commencer mon discours en anglais. Donc, je suis très heureux de vous accueillir à l'Union des États-Unis, à cet événement. Je suis très heureux d'accueillir Sir Gari de l'USAID, Mme Robin et ses staffs de l'Union des États-Unis et Mme Angela et ses staffs aussi de l'USAID. Je vais aussi venir le président de l'Union des États-Unis, le président de l'Union des États-Unis, Mme Robin, et aussi je vais venir à mes collègues, le chef de l'Union des États-Unis et aussi à mes collègues de l'USAID, et aussi à mes collègues de l'USAID. Donc, à la première fois, j'aimerais remercier tous nos partenaires de l'USAID et leur engagement pour le succès de ce projet. Donc, comme le président de l'Union des États-Unis, j'ai trouvé que il y a un résultat très bon. En fin du projet, j'ai trouvé que les trois objectifs, nous avons eu un projet très, très bon. Et la histoire de trois ans de l'association sera présente par le professeur Benazine Aima et aussi par Mme Robin, parce qu'ils connaissent très bien tout le processus du projet, d'un début à l'année. Mais j'espère qu'il n'y aura pas d'un début. Mais nous espérons continuer, parce que la deuxième phase, je pense, va être, ou la deuxième étape, va être pour les étudiants. C'est ce que je comprends par le discours du chef de l'Union des États-Unis, parce que nos étudiants sont le futur, et nous devons préparer pour eux un très bon futur. Donc, ils sont le futur, ils seront décisions-makers. Donc, avec vous, nous pouvons, nous pouvons préparer un bon futur pour nos étudiants de l'AUST. Et ce qui est le meilleur dans ce projet, c'est le lien entre l'éducation et le business. C'est très important. Et ce qui nous avons perdu d'autres agences de coopération, généralement, l'agence de coopération internationale. Je ne veux pas dire intéressants, mais ils ne pensent jamais qu'on involve l'Université, qu'on involve les étudiants dans ce genre de projet. Et c'est la première fois, je pense, que l'USAID, comme une agence de coopération internationale, involve l'Université. Donc, merci beaucoup d'avoir pris l'Université, et nous espérons de continuer notre coopération. Donc, aussi, je souhaite que vous vous restez ici, à l'USAID. Nous sommes engagés comme un nouveau staff. Nous sommes involvés, et nous voulons continuer ensemble. Donc, merci beaucoup, et aussi, j'aimerais remercier notre staff, l'USAID team. Pourquoi ? Parce qu'ils investissent très fortement dans ce projet. Ils connaissent que, avec ce projet, l'UMP peut atteindre beaucoup d'objectifs dans ce projet. Et aussi, j'aimerais remercier le professeur Sadoq, notre président, qui est toujours disponible pour nous. Toujours, si il y a un problème, il est disponible pour nous, pour ce projet, pour notre partenariat et pour notre partenariat. Donc, merci beaucoup pour tous. Et nous devons continuer ensemble. Merci. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie bilan et perspective. Dans l'histoire, le bilan et les perspectives vous seront présentés par le professeur Madame Benazi et Miss Robin, qui ont vécu des moments difficiles, des moments formidables pour la réussite de ce projet. Donc, je le remercie infiniment. Je souhaite également le bienvenu à M. Garé de l'USAID, à mes collègues chefs d'établissement, à M. Mrabat de la CGM, à mes collègues enseignants et à nos étudiants. Et à ce dé, à nos Américains, Gateway Technical College et à ce dé. Je le remercie pour le financement de ce projet, de sa réussite, de son succès. On a eu de très bons résultats qu'on va vous présenter dans le cadre du prototypage. Et c'est grâce à nos étudiants. Là, nous avons trois étudiants. Ils vont témoigner de la réussite de ce projet. J'aimerais aussi dire à nos collègues et à nos partenaires américains que l'école de l'UST est prête à continuer cette belle histoire. Une histoire destinée à nos étudiants, à nos futurs leaderships, qui sont les étudiants. Une histoire qui ne doit pas trouver sa fin aujourd'hui. Parce qu'il y a le bilan, il y a les perspectives. Et les perspectives, c'est pour les étudiants, des étudiants à nos étudiants, à nos futurs entrepreneurs, à nos futurs décideurs. Donc j'espère que l'USAID puisse aussi continuer à nous aider, à nous appuyer, à nous soutenir pour la réussite des projets futurs. Et aussi la particularité de l'USAID Day. C'est la première fois. Généralement, les agences internationales de coopération, et je pense que depuis la naissance de l'UMP, jamais une agence internationale de coopération n'a financé des projets pareils. C'est la première fois. Je ne sais pas si vous me corrigez si je me trompe. Mais c'est la première fois qu'une agence de coopération, de sa taille, a financé des projets pareils. Où il a lié la formation à l'industrie. Il a rétabli la confiance perdue entre l'université et l'industrie. Donc je remercie l'USAID Day de son soutien. Et merci. Et je vous souhaite la bienvenue à nouveau. L'UST est à votre disposition. Je remercie le monsieur président, je l'ai oublié. Je remercie aussi l'équipe de l'UST, les professeurs, les étudiants et le staff administratif. Franchement, ils ont fait un travail formidable. Ils étaient toujours disponibles pour la réussite de ce projet. Donc je vous souhaite la bienvenue et merci. Applaudissements Merci.